... Allez, messieurs. Eh ? Non, il y a... ... Laissez-moi re-regarder le match, puis après je vous donnerai des explications, mais c'est une explication toute trouvée. Je crois que, bon, en deuxième mi-temps, notamment Bordeaux a peiné dans tous les compartiments du jeu. Et je pense que, bon, on a offert des contres à cette équipe d'Ausser qui raffole de ça. Donc je pense que la victoire d'Ausser est méritée ce soir. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Le bilan du match n'est pas très bon. L'analyse n'est pas très bonne. Il y a des circonstances. Je pense qu'on peut s'apercevoir qu'effectivement, ce match de dimanche nous a pesé, notamment physiquement. Et en plus, il y a des faits de jeu qui nous sont encore défavorables. Je parle surtout des blessures qui font qu'on est obligé de faire des changements non prévus sur des joueurs majeurs de l'équipe. Et puis voilà. On n'a plus d'avance. Je répéterai quand même que 26 matchs, c'était le 26e, non ? 52 points. On fait deux points par match. On est là. Maintenant, bon, on espérait prendre des points sur ces matchs en retard. On en a pris zéro. Donc, ce n'est pas une bonne soirée pour nous. Est-ce que la sorte de marque à l'analyse que ça a désorganisé ? Ça peut être tout à fait la même chose. Si maintenant, on a un petit peu de choix, on pense qu'il faisait ça. Oui, c'est une explication de nos problèmes par la suite. Je pense que le fait qu'Alou ne puisse pas reprendre le match aussi nous a désavantagé. Donc, ça fait beaucoup d'éléments maintenant. Ça n'explique pas tout. On ne va pas se retrancher derrière ça. Mais c'est un début d'explication. Je pense que les joueurs ont tout donné dimanche à 10. et que malheureusement, le réservoir était vraiment vide au bout de 30 minutes ou 35 minutes de jeu. On peut s'apercevoir que les 35 premières minutes, sans être très brillants, on a ouvert le score. On aurait pu même mettre 2-0. Après, malheureusement, il n'y avait plus rien dans le réservoir. Alors, vous dites qu'il n'a pas pu reprendre ? Par précaution, par précaution, par précaution, par précaution, par précaution. Je pense que ça aussi, il faut qu'on le gère. Parce qu'il y a des échéances importantes, comme vous le savez. Il avait fait une belle première mi-temps, mais le deuxième mi-temps, il ne se sentait pas de revenir. Donc, on a préféré le laisser au repos. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de l'état d'esprit dimanche soir ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été aussi bien ? Oui, mais le problème, l'état d'esprit, M. Vautra, c'est que si vous n'avez plus rien dans le réservoir, l'esprit ne suffit pas. On a pu s'en apercevoir ce soir. On a pu s'en apercevoir ce soir. Je crois que malheureusement, quand vous voulez faire des résultats, contre une bonne équipe d'Auxerre, je le répète, mais si vous n'avez plus rien dans le réservoir, votre voiture, elle n'avance plus. C'est comme ça. Oui, je vois qu'il vous fait allusion. C'est comme ça. Je crois qu'il y avait des... On a essayé d'amener un peu du sang frais pour des joueurs qui n'avaient pas participé à la rencontre de dimanche, puisqu'on y était quasiment obligés. Ça n'a pas donné ce qu'on escomptait. Ça, je vous l'accorde. Après, maintenant, quand on traverse une période comme ça, sur ce match retard, où on voulait prendre des points, on ne les a pas pris. On a pris zéro. Je pense que ce soir, on ne pouvait pas espérer autre chose. Je pense que quand on traverse une période comme ça, il faut aider les joueurs. Il ne faut pas les enterrer. Il ne faut pas leur mettre la tête sous l'eau et mettre le pied dessus. Du coup, notre rôle à nous, c'est de les aider. Après, votre rôle à vous, c'est de dire ce que vous pensez. Justement, il y a des échéances très rapprochées maintenant. Oui, par rapport à des choses, oui. C'est difficile de remplir le réservoir pour prendre un nouvel élan. Oui, on rejoue encore samedi. On verra l'état de fraîcheur. Peut-être qu'on fera rentrer encore des joueurs qui seront frais. J'espère que ça donnera un petit peu du sang neuf. Mais c'est vrai que de perdre à la maison, on ne va pas vous le cacher. Je ne vais pas vous le cacher. C'est une très mauvaise opération. Maintenant, si on fait un bilan global, comme je vous le dis, même si on comptait sur ce match en retard pour prendre des points éventuellement sur nos concurrents, puisqu'on était les seuls à jouer ce soir, on ne l'a pas fait. Je pense que ce soir, on ne méritait pas de prendre des points, puisqu'on est tombé sur une équipe, notamment d'Ausser, en deuxième mi-temps, qui nous a dominés. Mais je dis que le bilan, si on veut le faire après 26 journées, je compte le nombre de points. Ça fait 52 points, ça fait 2 points par match. Si on continue dans ce rythme-là, je pense qu'on peut relever les objectifs qui nous ont été fixés en début de saison. Mais il faudra relever la tête. Je vous abattue, monsieur... Non, je ne suis pas abattu. Ah, merci. Voilà. Vous dites qu'il ne faut pas renforcer certains joueurs. Oui, il faut les aider. Il faut les aider. Ça fait plusieurs fois que certains joueurs ont des chances et ne répondent pas à la présence ? C'est comme ça. Ça fait partie du football. Il n'y a que ceux qui ne jouent pas au football, qui n'arrivent pas à comprendre ça, en disant que ce n'est pas possible, le mec a une chance de jouer. Ce n'est pas si facile que ça. Après, on peut prétendre à des choses. C'est sur le terrain. Après, la vérité, elle est sur le terrain. Donc, on va en tenir compte, bien sûr, dans notre analyse. Mais ce n'est pas forcément en les enfonçant qu'on va réussir à les remettre dans le bon état d'esprit. Mais vous voulez expliquer comment c'est psychologique, c'est physique, c'est quoi ? Ça doit être un peu des deux. Vous savez, la psychologie, tous ceux qui touchent à la psychologie, c'est difficilement explicable. Après, au niveau physique, c'est vrai que les joueurs pourront vous dire, effectivement, c'est vrai, qu'ils n'ont pas de rine. Mais je pense qu'on est capable quand même de faire beaucoup mieux. Messieurs, au revoir. On n'est pas là. Bon, on apprécie la victoire. Elle était inattendue avant de jouer ce match-là. On s'était dit qu'on n'a rien à perdre. C'est un match bonus. C'était donc un match reporté. On s'est dit que le souci, c'est de faire un bon match. Et puis après, on ne sait jamais. Donc voilà, on repart avec trois points. C'est bien. C'est bien pour l'équipe. On est dans une bonne dynamique, un bon état d'esprit. Je prends beaucoup de plaisir à la regarder, même quand elle souffre, comme on a souffert en première mi-temps. Mais je pense qu'il y a eu des feux de deux jeux dans le match qui nous ont été profitables. Il y a eu, à mon avis, dans ce match, deux mi-temps. La première pour les Bordelais et la deuxième pour les Oxérois. Je pense qu'ils ont aussi été handicapés avec la sortie de Planus. Les relances étaient moins bonnes au niveau des défenseurs. Et surtout, la sortie de Diarra à la mi-temps, qui avait fait une bonne première mi-temps, qui avait été impressionnant. Donc ils ont été handicapés par la sortie, je répète, de Planus et de Diarra. Moi, j'ai vu une équipe de Bordeaux qui nous a dominés pendant 30 minutes sur le plan technique, mais ça, on le savait. Dans le domaine athlétique aussi, ils nous ont mis une grosse pression. Je pense qu'à ce moment-là, le mérite qu'on a eu, c'est de ne pas prendre le deuxième but. Si on avait pris le deuxième but, pour nous, je pense que ça aurait été difficile. On a eu un petit peu de réussite. Je crois que c'est une frappe de Certic, qui va sur la transversale. Et puis, en fin de première mi-temps, j'ai commencé un petit peu la sortie de Planus. J'ai commencé un petit peu à sentir qu'ils étaient moins présents dans le combat. Ils étaient moins présents au niveau du marquage. Et la réaction que j'ai eue à la mi-temps, c'était que j'étais déçu de notre première demi-heure, parce qu'on n'avait pas trop joué. Et par contre, ce que je ressentais, c'est qu'ils avaient un petit peu lâché dans les duels, dans le combat. On avait un petit peu plus d'espace. Et que 1-0, tout pouvait arriver. Il suffisait peut-être de bien rentrer en début de deuxième mi-temps. Ne pas les laisser bien rentrer, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et puis, bon, c'est ce qui s'est passé. Tout de suite, on a eu une occasion de but. Au Liège pour Nicolas, il frappe, elle passe à côté. Mais ça, je pense que ça nous a donné un petit peu de confiance. Et puis, bon, deuxième mi-temps, après, on a eu beaucoup d'opportunités. On marque deux buts, mais on a eu beaucoup d'opportunités, des occasions. Et Bordeaux n'en a pas eu beaucoup. Ils ont manqué un petit peu de confiance en deuxième mi-temps. Mais, donc voilà, moi, j'explique la deuxième mi-temps des Bordelais, par rapport à ce qu'ils ont fait pendant 30 minutes, à la sortie de Planus et de Diara. C'était plus la même équipe quand ces deux joueurs sont sortis. On a sorti un petit peu d'équipe, un petit peu orphelin de ces deux joueurs. Et pour nous, donc, ça a été plus facile. Et vous vous refusez toujours à parler d'un team ? Non, non, non. Là, bon, on prend des points. Ça fait plaisir pour nos supporters, pour les joueurs. Moi, je suis très content parce qu'il y a un bon état d'esprit. Et puis, c'est plus facile quand on gagne que quand on perd. Je dirais que nous, la saison dernière, bon, à part les matchs-retours, on avait été très bons. On n'avait pas trop gagné en début de saison. Donc, on est passé par des périodes difficiles. Donc, on profite. On profite de ces périodes-là parce qu'en football, il n'y en a pas beaucoup. On a plus de mauvaises périodes que de bonnes périodes. Maintenant, au niveau du club, tout le monde en profite. En sachant que demain, on aura des périodes un petit peu plus difficiles. Bon, maintenant, on a 51 points. On prend beaucoup de plaisir. On va préparer le match de Montpellier qui va être encore un match difficile. Et puis, le bilan, on le fera deux ou trois matchs de la fin. Mais bon, il y a le niveau, quand je vois le niveau de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, de Montpellier qui est une super équipe, de Lille qui est une super équipe. Donc, modestement, moi, je dis qu'on arrive juste après. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est un petit peu derrière. C'est ce qu'on disait avant le match. On savait que même en perdant ce soir, on aurait toujours six points d'avance sur Monaco. Et puis là, ce soir, on a neuf points d'avance sur Monaco. Et puis, on titille un petit peu plus les équipes devant nous. Mais bon, le calendrier est difficile pour nous jusqu'à la fin de la saison. Mais ça ne fait rien ce qu'on fait depuis. Et puis, on rendez-vous compte, trois premiers matchs, zéro point, six buts encaissés, pas un but marqué. Quatrième journée, on avait un point. On était 19e derrière Grenoble, en devant Grenoble. Et on n'avait pas marqué un but. Et là, depuis, on fait un parcours réceptionnel. Vous n'avez pas laissé contre les grands du top 5 ? Oui, et là aussi, c'est un truc. Au football, on ne peut pas tout expliquer. La saison dernière, on avait des problèmes contre les équipes de tête. Et par contre, contre les équipes du bas de tableau, on arrivait à faire le plein. Et là, cette année, on a des problèmes avec les équipes du bas de tableau. Et on fait le plein avec les équipes du haut de tableau. C'est difficile à expliquer. Donc voilà, un de nos points forts dans l'équipe, c'est notre solidarité défensive. On l'a encore vu ce soir. On est un petit peu malheureux sur le but encaissé. C'est Bédretti qui la touche un petit peu. Mais voilà, après, on fait une grosse deuxième mi-temps. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses positives dans cette équipe. Monsieur le Premier, restez bon, est-ce que j'aimerais vous expliquer ? Justement, Montpellier et Ossert, qui, en termes de budget pur, devraient pas être là, si près de la fin du championnat, Marseille, Lyon, Bordeaux sont très bien sur nous. Mais là, automatiquement... Moi, je l'explique sur le fait que ça fait pratiquement deux ans, voire trois ans pour la plupart. J'ai eu une certaine stabilité. Maintenant, je connais bien les joueurs. Et puis, on essaie d'en tirer le maximum. Mais puis après, au football, là, on est dans une période où tout nous réussit. Moi, j'ai connu des périodes où il y a tout contre vous. Même, des fois, vous jouez bien et tout. Et là, même dans des matchs où on n'est pas très bon, où l'adversaire est meilleur que nous, on arrive à gagner. Donc, bon, c'est pas non plus le hasard. Parce que là, on est à 10 ou 11 journées de la fin. Donc, c'est pas le hasard d'être là. C'est qu'il y a de la qualité. Il y a une grosse solidarité défensive. On est capable de jouer le contre. On est pas mal aussi sur les coups de pied arrêtés. Et puis, il y a un état d'esprit qui se dégage. Quand vous avez l'équipe qui gagne, les gars prennent du plaisir et tout. Et c'est l'état d'esprit qui fait que, bon, les petits manques, on arrive à les compenser avec le collectif, l'état d'esprit, la mentalité d'entraînement. Mais, le football, ça peut aller vite dans un sens, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Mais dans l'autre aussi, ça peut aller très, très vite. Donc, voilà, on apprécie. On reste vigilant. Puis, je dis, on fera le bilan à la fin de la saison. Mais Montpellier, ça, c'est une forme de choc aussi. Ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable parce que, je vais vous raconter une anecdote. En début de saison, je me suis retrouvé à la réunion des entraîneurs de Ligue 1 et des arbitres de Ligue 1. Et donc, René, qui arrive à Montpellier, j'ai dit, René, on se connaît très, très bien depuis des années et des années. On a joué ensemble au Girondins de Bordeaux. J'ai dit, René, ton équipe, il me dit, mon équipe, elle sera pas facile à jouer. Il m'avait dit ça à l'époque, mais jamais je n'aurais pensé qu'il serait dans cette situation. Parce que là, encore, contre Bordeaux, ils ont été très bons. Ils ont les pénaltis, bon, que Carasso a arrêté. Mais bon, ils ont égalisé la dernière minute. Ils ont un potentiel au niveau des coups de pied arrêtés. Ça va vite devant, on s'est costaud derrière. Et c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver, surtout quand on apprécie les gens. René Girard, M. Nicolin et tout. Donc, ça va être un sommet samedi. C'est incroyable. On nous avait dit ça en début de saison. On n'aurait pas cru. Mais bon, c'est ce qui fait le charme du foot. C'est une faillée des gros claves aussi ? Non, non, non. Parce que, non, 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 je pense que pour les gros clubs, ce qui n'est pas facile à gérer, c'est, bon, pour Bordeaux et pour Lyon, c'est la Champions League et le championnat. Moi, j'ai eu cette expérience en Europa League avec Marseille en 2005. Jouer tous les trois jours, vous laissez du jus, et physiquement et psychologiquement. Donc, il faut être très, très fort. Moi, je sais que la saison dernière, pour donner l'exemple des Girondins de Bordeaux, entre guillemets, ils avaient un petit peu lâché l'Europe pour retrouver champion. Là, ils ne peuvent pas lâcher la Champions League, c'est impossible. Donc, ça demande beaucoup d'énergie physique, psychologique. Et donc, c'est difficile pour ces équipes-là. Lille à l'Europa League, ils ont deux mails contre Liverpool. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, nous, on a la Coupe de France. Et Montpellier a le meilleur calendrier. Donc, voilà. Voilà, on prend les journées comme elles viennent, comme elles arrivent. Et puis, on verra bien. Un mot sur Jélène ? Toujours... Ben voilà. Jélène, il ne faut pas trop le laisser. Jélène, il a deux occasions de but. Et contre Valenciennes, une occasion, un but. Et puis, je ne sais plus quel match, une occasion, un but. Donc, voilà. Jélène, il a cette capacité à... On le voit en entraînement. Bon, c'est... Il n'a pas de grosse qualité technique. Mais devant le but, il a un sens du but. Bon, malheureusement pour nous, je pense qu'on va le perdre. En fin de saison, tellement il est fort. Parce que lui, il peut jouer dans n'importe quel club. Et vous lui mettez le ballon dans l'espace. Il a le timing pour demander le ballon dans l'espace. Et après, devant le but, il est d'une adresse. C'est incroyable. Voilà. Passez de votre soirée. Merci. Merci. Pour l'instant, on n'explique pas. Mais c'est sûr que ce n'est pas normal de faire une deuxième mi-temps comme on a fait. Et puis, on a vu que ça nous coûtait le match. Donc, voilà. Déjà, sous l'engagement, on met le ballon à retrait. On essaie de le protéger. On perd le ballon. Il y a une occasion. Et on prend un coup. Et voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Ça fait deux matchs qu'on ne joue que 45 minutes. Et voilà. On perd quatre points à l'arrivée. Donc, à nous de nous remettre au travail. Et rebondir des samedis contre Monaco. Est-ce que ça veut dire que finalement, Bordeaux ne va pas mieux ? Je ne sais pas si ça va mieux ou pas. Mais en tout cas, au vu des résultats, on ne peut pas se permettre de matcher à domicile, de prendre qu'un point. Ce n'est pas digne d'un premier, d'un leader. Donc, voilà. C'est sûr que ce soir, on est tous déçus. On est un peu touchés psychologiquement. Mais je vous dis, il va falloir rebondir. On n'a pas le temps de cogiter. Ce n'est pas plus mal. Et puis, à nous de montrer qu'on a des ressources, du caractère pour aller faire un résultat à Monaco. Comment on peut rebondir ? On est touchés psychologiquement. C'est la première fois que Bordeaux est touchés. Tu crois que ça ? Non, mais c'est quand vous faites 45 minutes de ce niveau en premier mi-temps. Et vous avez des opportunités où vous marquez d'entrée. On fait une bonne entente. On a des opportunités pour marquer le deuxième. On ne le fait pas. Et qu'après, vous ne passez à rien. Donc, voilà. C'est un peu pas normal. Et c'est pour ça que je dis qu'on est touchés psychologiquement. Mais ce n'est pas grave non plus. On ne va pas tout lâcher. On est toujours premiers. On avait l'opportunité. On a loupé dimanche. On a encore loupé ce soir. Ça fait de belles occasions qu'on n'a plus avoir pendant un petit moment. Donc, voilà. Je dis, si on gagne samedi à Montpellier, on sera toujours premiers. Donc, c'est le plus important. Mais c'est vrai que ce soir, on est tous déçus. Mais en même temps, on a ce qu'on mérite. Vous donnez plus la pression des autres. Parce que le concert se relance. La pression des autres, on l'a. Quand vous êtes devant, vous avez la pression de ceux qui sont derrière vous. On avait fait ce qu'il fallait au mois de décembre pour avoir des points d'avance. Et là, on a pratiquement tout perdu. Donc, voilà. On espère rebondir le plus rapidement possible. Refaire une série de victoires qui va nous relancer dans le championnat. Et voilà. C'est important. Ça va être important de faire une série pour la confiance. Et déjà, un bon match à samedi contre Montalcourt. Est-ce que ces points d'avance, justement, vous n'êtes pas trop focalisé sur les points ? Vous n'êtes pas assez sur le jeu. On a l'impression que vous avez un peu perdu le fil de ce qui faisait votre force jusqu'à présent. Le jeu, l'état d'esprit. Vous regardez l'écart. Je ne sais pas. L'écart, c'est une chose. Mais c'est sûr qu'on est mal rentré dans le championnat depuis 2010. On est trop irréguliers. On fait une bonne mi-temps. On va en faire une mauvaise. Voilà. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et c'est sûr que les terrains, actuellement, ne nous aident pas aussi à pratiquer du beau jeu. Et ce soir, c'était un peu mieux. Et on est retombé dans notre avenir en deuxième mi-temps. Donc, voilà. Je vous dis, ce n'est pas non plus la grosse catastrophe parce qu'on est toujours premiers. Et voilà, ça se resserre. Oui, mais on savait que les équipes n'allaient pas nous laisser avec autant de points d'avance. Qu'ils allaient faire le forcer pour revenir. Et voilà. Mais à nous de repartir de l'avant dès samedi. Et en espérant faire un bon résultat, déjà, pour se rassurer. Est-ce que le match a été reprogrammé comme ça ? Non, je ne pense pas. Nous, on s'adapte. Après, on laisse nos dirigeants gérer tout ça. Mais voilà. On nous avait dit de jouer. On a joué. Et voilà, on avait l'opportunité. Mais on ne se sert pas d'excuses à dire que le match n'était pas prévu. Ou qu'on a essayé de le faire décaler. Voilà. C'est comme ça. On le sait. C'est mal fait. Mais ce soir, il n'y a rien à dire, je veux dire, à ce niveau-là. Merci. Tu ne vas pas garder un très grand souvenir de ton premier but en Ligue 1 ? Malheureusement, vous avez raison. Je ne vais pas garder un très bon souvenir. C'est comme mon premier match. Premier match, on a perdu. Et premier but, on perd. Ça y est, tout est fait. Donc, c'est bon. Comment, c'est à chaud, mais comment on explique ce demi-temps ? Il y a des excuses. On ne peut pas mieux dire que je ne part pas. Mais est-ce que c'est suffisant ? Non, non, ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'on a fait 25 très, très bonnes minutes. On a la chance d'ouvrir le score assez rapidement. On a l'occasion de marquer ce deuxième but avec la frappe de grecque sur la barre ou quelques autres opportunités. Et après, c'était le néant total. On n'arrivait plus à jouer. On n'arrivait plus à garder le ballon. Et forcément, quand une équipe a un niveau très, très moyen, comme on l'a eu en seconde période, OXSER a des bons joueurs. OXSER a bien joué les coups. Et voilà, tant pis pour nous. Comment tu expliques cette panne ? Je ne sais pas, à chaud, on va sans doute en parler entre nous. Mais là, je ne peux pas vous expliquer à chaud comment ça s'est passé. On a fait beaucoup d'erreurs techniques. On n'arrivait plus à garder le ballon. On a fait les mauvais choix. On se fait prendre en contre alors qu'on savait qu'il jouait comme ça. C'est exactement le même but qu'à l'aller. On savait comment y remédier, mais on ne l'a pas fait. Voilà, il y a plein de petites choses qui font qu'on en est là ce soir. Vous avez plus cette maîtrise technique que vous aviez habituellement, et ce depuis janvier quand même. C'est le contact qu'on peut faire depuis deux mois. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on a un peu moins la maîtrise du ballon. Il y a des périodes comme ça où on est un peu moins bien. Mais ce qu'il y a de bien dans ce genre de semaine, c'est qu'on peut rebondir dans trois jours. Donc voilà, on va essayer de faire un résultat, quelle que soit la manière. Mathieu disait qu'il était touché psychologiquement. Est-ce que vous sentez que le groupe est touché par cette échec ? Et est-ce que ça peut vous nuire ? Personnellement, honnêtement, je ne suis pas touché psychologiquement. J'ai confiance au groupe, j'ai confiance aux joueurs. Non, 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 moi ça va, je sais qu'on peut rebondir. Je sais qu'il reste encore plein de matchs. Ce n'est pas comme s'il restait quatre matchs et qu'on était vraiment dans le sprint final. Non, il reste encore beaucoup de matchs. Donc voilà. Vous vous accrochez à ça ? Bien sûr, si on n'a pas de l'espoir là, on n'en a pas. Non, il reste encore beaucoup de matchs. On ne peut encore parfaire notre jeu, notre état d'esprit. On a encore le temps. Pour rebondir, c'est quoi la priorité ? C'est de retrouver les bases ? Oui, bien sûr, de retrouver les bases, peut-être un peu plus agressives défensivement, tenir mieux le ballon, essayer d'avoir des temps faibles en gardant un peu plus le ballon et non pas trop se précipiter vers l'avant. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'on doit remédier. C'est peut-être difficile de faire le bien ce soir, mais il y a constat depuis des années, c'est autour des matchs importants des champions, quels que soient les pays. D'ailleurs, les résultats sont plus aléatoires. Oui, c'est ce qui parait au niveau des statistiques. Moi, psychologiquement, ça ne change rien. Je me sens très bien physiquement, il n'y a pas d'excuse de la fatigue. Vous vous sentez à l'investissement identique aujourd'hui, à l'appartement qu'avec le match ? Vous ne pensez absolument pas au match à son prochain équipe ? Non, 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 voilà. Tu parles de vous et de l'équipe ? Oui, non, non, on pense vraiment au match de samedi. C'est qu'on a fait une contre-performance ce soir. Et on sait qu'il va falloir faire un bon résultat dès samedi à Monaco. Ça va être difficile, mais on a espoir et il faut qu'on ramène un résultat. Merci.